Salut les Hoboken Division. Alors, pourquoi Hoboken Division ? Ah, c'est toi qui es le tien. Ok, super. Tiens pas le micro. Ok, je te blague. Donc, Hoboken Division, en fait, Hoboken, c'est une ville dans le New Jersey où il y avait un grand terminal ferroviaire et un port aussi. Et c'était de cet endroit-là que partaient tous les G.I. pendant les guerres mondiales. Et c'était aussi à cet endroit-là qu'étaient stockés les mecs qui fuyaient la crise du sud des États-Unis dans les années 30. C'est un espèce d'endroit où étaient justement mélangés tous ces vieux bluesmans, tous les gens pauvres du sud. C'est notre influence principale, cette musique. C'est un endroit revendicatif. Ouais, c'est un espèce d'endroit où tout le monde s'est mélangé. Ouais, c'est comme si c'était un point de départ, en fait, de la musique américaine, jazz-blues, enfin, proto-jazz, proto-blues, qui était amené en Europe à la guerre de 14 avec les G.I. qui étaient réunis tous à Hoboken. C'est un lieu assez simple. C'est un peu un hommage par rapport à ça. Remercie l'épicerie. Donc, vous pouvez vous présenter, alors, Marie ? Moi, je suis Marie, il faut donner mon âge. J'ai 29 ans et voilà, je fais le chant et la basse. Tu es Mathieu avec un seul T. Un seul T, oui, c'est ça. Et j'ai 30 ans. Et je fais la guitare, l'harmonica et je fais les boîtes à rythme, les programmations de boîtes à rythme avec Marie aussi. Et Marie, tu fais quoi, toi, alors ? Je chante et je fais la basse et de l'harmonica aussi. Voilà, comme on n'est que deux, on est un peu multifonction là-dessus. Alors, tu m'expliquais, il y a une différenciation, il y a différentes sortes de blues. C'est pas ce que tu m'as dit ? Tu peux m'expliquer un petit peu les différenciations avec les petits groupes que tu m'as cités tout à l'heure ? Alors là, je pense qu'il faut plutôt se tourner vers Mathieu qui est beaucoup plus calé là-dessus. Mais au niveau du blues, en fait, t'as souvent des gens qui disent le blues, c'est Clapton, BB King. Donc ça, en fait, c'est le Chicago blues. Donc c'est du blues, on va dire, industriel, électrique, qui est déjà bien fomenté. Alors que le Delta blues, dont on se revendique, c'est plus un blues rural qui est fait avec les moyens du bord, avec des petits amplis qui craquettent. C'est un petit inventé, souvent, il débattine, des choses comme ça, un peu comme les débuts du jazz. Exactement, avec juste une corde qui est accrochée sur un poteau et tu fais une dong-dong. Et ça suffit. Ça imite des instruments. C'est ça, ouais. Et puis toujours basé sur des négros spirituels, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment l'essence du blues. C'est la base. C'est la grosse base. C'est le blues avant qu'il soit propre. Le blues primitif, on va dire. C'est ça, dans le snob du terme. Après, ça s'est énormément développé tout en restant du Delta blues aussi. Il y a des choses de Delta blues qui sont beaucoup plus évoluées qu'une corde accrochée à un poteau et qu'une bassine. Mais c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de beaucoup plus instinctif et root et rural. Il est bien ce mot. Quelque chose de beaucoup plus dans l'émotion plutôt que dans quelque chose de... Dans la performance et dans le truc que tu dois montrer aux autres pour dire que tu t'exprimes, en fait. C'est pas tes tournées de solo à la BB King où chacun prend quatre mesures, improvise dessus. Là, c'est vraiment le mec, il est tout seul ou en groupe. Ils sont là, ils sont là pour transmettre une émotion. Quelque chose d'hyper... Quelque chose de blues de rue, un peu comme ça. Voilà. C'est ça, ouais. Tu dois choper l'attention en faisant le plus de bruit et puis en faisant le plus de leaks possible pour que les gens restent et soient intéressés par ce que tu fais. Tu captes le public par rapport au bruit que tu fais, un bruit organisé. C'est ça, ouais. Tu essaies à chaque fois de mettre des surprises pour surprendre les gens. Pas que tu aies le 12 bar avec le 1, 4, 5, qui revient, etc. Des trucs un peu plan-plan, quoi. Des kleptonisés. Tu disais que c'était sensuel, un petit peu comme le jazz, ce blues-là. Ça se traduit comment, cette sensualité ? C'est justement, je pense, le côté très animal de la chose qui rend ça sensuel. Puis c'est, en fait, le principe, c'est dans l'histoire, le Delta Blues à l'ancienne, c'est comme je te disais, c'était dans les Juke Jains. C'est l'endroit où les gens, ils venaient pour oublier leur journée. Ils se mettaient dans des états pas possibles, ils dansaient jusqu'à tomber d'épuisement. Et c'est quelque chose de vraiment... Une sorte d'exorcisme. Voilà, tu lâches tout, tu sais, catalyser le truc. Tu avais même un mec, je ne connais plus son nom, mais en fait, il jouait de la guitare. Il avait une myopathie. Donc, en fait, il était bloqué et il avait la polio. Et donc, du coup, il jouait de la guitare en slide avec une cuillère. Et en fait, il s'exprimait super bien qu'avec ça. Et donc, en fait, ça permet de te dépasser sur des points pour faire la musique comme tu l'entends. Et tu t'en fous, en fait, de comment on va être considéré en face. Toi, tu le fais pour toi d'abord. Et ensuite, si ça prend, tant mieux. Ça n'a rien à voir avec le jazz du Mississippi, les fameux bateaux à roues, etc. Avec les jazz band et tout, ça, c'est strictement rien. C'est plus propre, ça. Il y a du jazz aussi, du jazz de Juke Jaint, le jazz style. C'est le balbutiement du jazz. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si c'est... Je pense qu'il faut enlever toute l'idée d'organisation. Et de... Ce n'est pas un truc qui va passer à la radio. Ce n'est pas quelque chose qui va ramener des foules en concert. C'est quelque chose de beaucoup plus instinctif. C'est l'info, vous pouvez miser sur l'info. Oui. C'est ce qui vous plaît un peu, c'est votre truc. Nous, on n'en a pas. L'info. Mais moi, c'est plus l'énergie et l'intention que ça amène. La violence que cette musique-là amène. Ce n'est pas une violence... Une violence canalisée, quand même. Oui, bien sûr. Oui, oui. Je pense que si maintenant, on sortait des concerts à l'ancienne avec juste des impros de Slate pendant des heures, on aurait encore moins de public. Mais parce que c'est un truc où les gens ne sont pas habitués à ça, en fait. C'est pas... Enfin, c'était avant, tout ça. Oui, voilà. Maintenant, les sons, ils sont devenus tellement propres pour le grand public que dès que tu mets un peu de disto, ils vont dire « Hum, ça ne colle pas ». Alors que du coup, finalement, c'est ça, l'essence première du truc. Ça a été fait avec ça. Les grades qu'on branchait à Détroit dans les années 30-40, c'était des emplis de merde, avec des grades de merde, et ça sonnait pourri. Voilà. C'est l'émotion qui compte. C'est ça. Comment ça se fait que deux danser un se retrouve ici ? Au Luxembourg, parce qu'il n'y a que des groupes luxembourgeois, belges, allemands, ou franco-allemands, ou franco-belges, ou franco-luxembourgeois. Mais franco-franco, j'ai... En fait, on a eu la chance de rencontrer des personnes luxembourgeoises très bien les années précédentes, parce qu'on était dans un espèce de dispositif d'accompagnement sur la grande région. On a rencontré beaucoup de gens. Avec la Rocale. Avec la Rocale, principalement. On a eu l'occasion de jouer là-bas, et je pense que c'est juste que ces gens nous ont vus là-bas. Ils ont bien apprécié, du coup... Notamment Roby ? Roby, ouais. Roby nous a vus. Enfin, voilà, ce genre de personnes. Ça n'a rien à voir avec le thème principal du Ruc, quoi. C'est plutôt pop-rock, eux, hein ? Bah ouais, mais... Nous, on a apporté la touche crado. Et c'est bien qu'ils aient aimé ça. Tant mieux. Je suis super contente de... Même si, bah oui, forcément, tu ne vas pas avoir autant de public que le mec qui va faire de l'indie-pop après toi. Mais au moins, tu as pu montrer ton truc, et tu auras quand même accroché des gens qui vont aimer cette émotion-là. Moi, il y a un truc, il y a un truc, je serais super heureux, c'est... Il y a un film qui s'appelle Black Snake Mon, avec Samuel L. Jackson. Et en fait, il y a une scène où il joue tout seul, assis, la guitare, et t'as tout le monde qui commence à se trémousser super sensuellement, tout ça. Tu l'as vu, ce film ? Non, je l'ai vu. Grâce à ta liste. J'en apprends plein avec vous, c'est ça qui est bien. Notre rencontre est enrichissante. C'est ça, c'est ça le principe. Regarde ce film et t'as tout compris. C'est des mecs qui boivent un petit peu trop, qui dansent un peu mal, avec de la musique un peu plus forte. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Ils s'expriment. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et nous, on fait ça, mais de façon... Comment dire ça ? On a envie de le faire bien, et on va garder ce côté hyper instinctif, mais on fait des concerts, et on fait des morceaux, et on va les mettre sur vinyle, et c'est quand même vachement bien. On a fait des albums, là, déjà ? Oui, on a un EP. Il s'appelle comment, alors ? Il n'a pas de titre. Éponyme. Et on a sorti un single. Il y a quatre titres sur l'EP, et on a sorti un single vinyle de titre aussi. C'est l'époque du DVD qu'on va dire ? Ah, parce qu'avec la musique qu'on fait, c'est du vinyle. Ah oui, oui. On est plus dans... Parce qu'il y a un collector, là. Ah non, il y a beaucoup de gens qui le font. Non, non, c'est... Et c'est vrai que par rapport au pressage, on en a tiré 250, ou 300, je ne sais plus. 300. Mais on ne les retirera plus. On en a fait 300, il y en a 300 qui seront dans la nature, mais... Ils sont limités, là. Voilà, c'est ça, ouais. Comme ça, au moins, ça brise un peu l'aspect... Tu chopes ton MP3, tu l'écoutes, tu prends ton vinyle, tu le poses, et mine de rien, quand tu es obligé de le retourner, tu es obligé de prendre le temps de l'apprécier. D'accord. Et ça, c'est quand même une autre démarche que de faire un MP3, et de taper tes mails, ou d'aller checker un truc sur Facebook, ou sur tes journaux principaux. C'est... Tu prends du temps pour la musique. D'accord. Chose qu'on ne fait plus maintenant. Et c'est... Nos vinyles, elles apportent ça. Et le style dans lequel on est, pour le coup, il y a énormément d'afficionados de vinyles dedans. Tout ce qui est très... Ouais, voilà. Donc non, on tenait vraiment à le faire en vinyles. L'album qu'on va sortir, il sera en vinyles aussi, et voilà, c'est mieux. Les gens font plus attention, ils aiment l'objet, c'est beau, ça te permet de t'exprimer sur les pochettes, c'est quand même... C'est une autre démarche. C'est vrai que moi, le CD, ça ne me fait pas spécialement rêver. J'en achète plus depuis très longtemps. Les MP3, c'est très pratique, mais quand tu as envie de vraiment écouter de la musique, de te poser chez toi, dans ton canapé, et de passer un bon moment... Et avoir un petit craquement de temps en temps. Voilà. C'est une salle d'authenticité. C'est vrai que j'ai compris. C'est plus, ouais, je pense, c'est plus sur le principe, quoi. C'est important de ramener la musique un peu à ça aussi. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'accès et tellement dénaturalisé, finalement, si on ne s'en fiche. Après, si tu passes des trucs un peu techniques, genre le CD, vu que c'est de la musique numérique, en fait, tu as une baisse de... Tu n'as pas les fréquences qui sont dans les hautes fréquences, à 20 kHz, machin. Alors que le vinyle, c'est... Tu enregistres ta guitare, tu mets un micro, tu passes une bande derrière, et en fait, ça inscrit vraiment dans le sillon le signal analogique. D'accord. Donc le vrai signal que tu entends. C'est pas trop cliqué. Non. Et c'est pour ça que tu as un côté plus chaleureux, plus rond dans le son. Et ça, c'est super intéressant, parce que quand tu écoutes... J'avais vu des articles d'ORL qui mettaient que les derniers trucs de Madonna, machin, ils étaient sur-compressés pour que ce soit plus fort, machin, etc. Et donc du coup, au fur et à mesure, l'album, tu l'écoutes une fois, et tu es fatigué après. Tu captes depuis les bons sons. C'est ça, tu es fatigué, parce que ça te crée des artefacts, vu que du coup... Et puis c'est de la merde. Non, il n'y a plus qu'à capter les bons. C'est ça. Et après, ça te fatigue mentalement, parce que c'est quand même la porte à ton cerveau, quoi. Et c'est pour ça que le vinyle, l'analogique, c'est... Et puis c'est vraiment pas du snobisme, c'est juste, de toute façon, enfin, si on avait envie de devenir riche et de vendre des milliers d'albums, on n'aurait pas fait cette musique. Là, on fait ça, on va jusqu'au bout là-dedans, on se fait plaisir, parce que moi, ça me fait plaisir d'avoir des vinyles, Mathieu aussi, c'est juste aller jusqu'au bout de la démarche, et puis les gens qui suivent, suivront, et tant mieux s'ils sont nombreux, et on verra bien. C'est un maximum en nombre de publics que vous avez fait, pour que ça soit vraiment authentique, que ce ne soit pas une grosse industrie, c'est combien... Quand vous étiez à la Rocal, par exemple, il y avait plus que pour le RUC ou pas ? Euh... Ouais, un peu plus, c'était le club, c'était avant... Non, 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 pas du tout, non, 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 Centaines, non ? Non, plus, plus quand même. Le club, il y avait un demi-club, ouais, je dirais ça. À peu près, 250-300 ? Ça reste à visage humain pour vous ? Oui, mais après, tu peux avoir des trucs avec beaucoup plus de personnes qui restent humains, où tu as un vrai échange avec le public aussi. On n'en a pas fait... Je ne sais pas, le plus gros, ça devait être l'NJP, je pense, au niveau des gens, et c'est... C'est dans IJASM, mais c'est le chône ? C'est bien, ça, non ? Ah oui, 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 carrément, ouais ! C'est impressionnant ! Chaque fois que je suis refoulé, je m'y prends au dernier moment. C'est vrai ! Il faut que tu contactes, attends, comment ça s'appelle ? Colleur, Stéphanie ? Non, oui, mais je ne sais pas, mais non, c'est comme ça. Mais oui, non, ça, le nombre de personnes qu'il y a devant toi, de toute façon, on n'en est pas au stade de faire des trucs à 10 000 personnes, donc... Il y a un nombre de... Oui, mais on a joué à la même édition. Oui. On a joué à la même édition. Mais c'est vrai que c'est marrant de faire des grosses salles comme ça, et puis dans le même mois, on avait joué au grattoir, c'est un petit cafcon dans les Vosges, et du coup, tout l'inverse. Tu dois avoir 50 personnes, mais il y a 50 personnes qui jumpaient partout. Donc, contact avec le public, là, ça doit être vraiment... Oui, mais les deux sont cools, en fait. On a de la chance de pouvoir faire les deux, parce qu'on est appelé pour des grosses salles, comme on continue à faire des bars et des cafés. Ça permet d'être complémentaire. Et puis surtout que tu peux faire un concert complètement pourri avec 500 personnes, et faire un truc génial avec 30. Donc, c'est bien, il faut garder les deux, je pense. Ah oui, oui, carrément. Comment deux anciens font connaissance pour créer un groupe comme ça ? Alors, c'est quoi votre histoire ? Votre petite bio, rapidement. Vous faites connaissance comment ? Et cette amitié, elle débouche sur un groupe. Comment on fait, alors ? Alors, au départ... Mode d'emploi. Mode d'emploi. On ne se connaissait pas, en fait. On ne se connaissait pas. On n'était pas pote. On ne se connaissait pas. Moi, j'avais un autre groupe à l'époque, et on avait monté un... On voulait faire un... Non, on voulait faire un tribute Velvet Underground. C'est une autre histoire, parce que Velvet Underground, c'est aussi des tableaux pour moi, mais dans un autre genre. Bref. Et du coup, en fait, une copine m'avait dit, je te fais la vidéo, si tu me fais un site internet. Et Marie était la réalisatrice du site internet, et à l'époque, je voulais enregistrer un morceau avec une voix féminine, et j'avais demandé à Marie. Et en fait, en discutant, au fur et à mesure, on s'est dit, on va faire des reprises juste pour s'amuser, etc. Et puis, ensuite, tout s'est fait comme ça, quoi. On a beaucoup discuté sur la manière de faire de la musique, il y a 3-4 ans. 3 ans. 3 ans, oui. Oui, c'est ça. Au début, c'était juste comme ça, on voulait faire quelque chose. C'est un coup de foudre artistique, et puis là, hop... Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Puis c'est cool, ça a fonctionné, on avait les mêmes idées, ça fonctionne bien dans la compo. Ça démarre de manière informelle, quoi. Ouais, c'est toujours comme ça. À partir du moment où c'est trop réfléchi, comme ça, de mon avis, c'est pas... Donc, ouais, voilà. C'est vrai, c'est la fameuse phrase, c'est bon endroit, bon moment. Bon endroit, bon moment. C'était ça. Ouais, c'est ça. Et donc, vous avez commencé à faire votre nid à Nancy, alors ? Ouais. Ouais. On est vite partis. On est vite partis, ouais. On voulait pas être un de ces groupes qui est tout le temps au même endroit. Je sais qu'à l'époque où on avait commencé, t'avais un groupe qui était tout le temps en train de jouer à Nancy, on n'en pouvait plus. On s'est dit, il faut surtout pas qu'on fasse ça, parce que c'est insupportable pour les gens, ça doit être chiant pour le groupe. Du coup, on est partis tout de suite dans l'année qui a suivi la création du groupe. On était déjà partis à Lille, on était déjà partis dans le sud. Après, ce qui est cool, avec ce genre de... Quand tu fais de la musique, finalement, même si tu gagnes pas ta vie, c'est que tu voyages. Oui, ça, c'est bien. Faut en profiter, justement, pour faire ça pour partir loin et puis rencontrer des gens, en fait. Partager avec des gens des trucs que t'aurais jamais vécu dans ta ville. Ce qui est enrichissant, c'est la rencontre, justement. Ouais, c'est ça. Puis, voilà, tu rencontres d'autres groupes qui sont au même niveau que toi ou qui sont un peu au-dessus, un peu en dessous, tu files des coups de main, ils te filent des coups de main, c'est super. Compléter comme ça au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. C'est une construction permanente. Ah oui, ah oui. Puis tu te crées des potes, après, tu les invites chez toi, tu fais des morceaux avec eux, etc. C'est super cool, c'est super enrichissant, en fait. Au niveau personnel, au niveau humain, c'est super enrichissant. Ouais. Et dans ta ville, tu pourras pas trouver les gens que tu trouveras à Marseille, à Montpellier, à Liège, à Luxembourg. Puis à partir du moment où t'es installé dans une ville et que les gens t'aiment bien ou que t'as un peu de soutien, en général, c'est pas bon. Quand t'es dans un endroit et que les gens aiment bien ce que tu fais et que t'as pas le danger en allant jouer, tu peux pas avancer. Faut te retrouver, bah ouais, au fond du sud-ouest avec des gens qui t'ont jamais vu, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font et essayer de les accrocher. Et là, t'avances et là, tu réfléchis à comment faire évoluer ton truc. Quand t'es chez toi, c'est cool, c'est confortable, mais t'avances pas. Faut que ce soit des étapes, pas une constance. C'est toi qui chantes, c'est mes compagnons. Ouais. Tu chantes quel type de voix, tu vois ? Ah, ça, je peux pas te dire. Tu disais que t'avais une voix un peu particulière. Ah, non, non. T'avais pas une petite voix qui correspondait justement à ce que tu disais ? Euh, non. C'est un musicien jazz un peu en dehors. Non, bah, non, non, je... Bah bon, on a pas dit ça. Non, je sais pas. Bah, non, je sais pas. Tu peux nous faire un petit morceau à cappé, là ? Non. Absolument pas. Mais non, bah, disons que, en fait, moi, j'ai... Pour chanter, j'ai appris le jazz. Là, je fais le conservatoire, tout ça, donc j'étais vachement plus dans le côté joli, du jazz, tout ça. Et en fait, c'est un petit peu avant de commencer à bosser avec Mathieu que j'ai commencé à comprendre que je pouvais crier et chanter très fort et voilà, avoir la... C'est ça, la particularité, justement, c'était perpétit ? Bah, c'est... Ouais, ouais. Mais c'est... Voilà, c'est plus... Bah, après, avec le style-là, forcément... Après, je fais pas que ça non plus, mais... Mais oui, c'est... Bah, tu colles le truc, quoi. La guitare, elle crie. Moi, je crie aussi. On crie tous ensemble et puis c'est super. Les gens, ils rebondissent un peu, par rapport à... Les chansons ? Bah, ouais, ça... Ça dépend lesquelles, ouais. T'as un peu plus calme et un peu plus, on va dire, onirique ? Mais les... Ouais. Et puis en général, les gens suivent bien sur le blues, justement. Parce que t'as tout le monde qui a déjà entendu ça et puis c'est quand même un truc qui est vachement dansant et qui emporte les personnes. Donc ça, en général, ça fonctionne. Ils suivent, quoi. Après, on n'en est pas au stade où ils connaissent nos chansons par cœur. Pas beaucoup d'endroits. Mais c'est cool. C'est bien de voir comment ils réagissent. Ok. Bah, merci, Leopacondivision. Bonne soirée. C'était cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada